Je suis désolée, je vais parler en français, j'ignore le catalan. Donc je vais vous parler de ce désertoirel qui était nourricier pour une population qui aujourd'hui est dépossédée de sa gestion du territoire et devient un état sinistré et écocidé. Alors, pour commencer, je voulais montrer le caractère sacré de la Terre d'une manière générale pour tous les Amazirs. Et au Sahara, chez les Touaregs, il y a une homologie phabolique faite entre la Terre, l'architecture de la maison ou de la tente et le corps humain. Donc c'est très important parce que ça montre l'attachement presque viscéral des Touaregs à leur Terre. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est vécu sur un mode tellement intime que quand la Terre est abîmée, le corps est abîmé. Tout est malade et c'est vécu de manière extrêmement intense. Alors, cette vision organique du territoire, ça montre que c'est une construction qui articule des éléments différents, mais qui chacun joue un rôle. Ils sont complémentaires. C'est très important, c'est comme dans le corps. Si un bras est coupé, le corps, il fonctionne moins bien. Si une jambe est coupée, c'est pareil pour la Terre. Donc, ce qui est aussi remarquable dans cette vision, c'est que toute chose est lancée sur un parcours. Donc cette vision nomade, elle est très importante parce qu'on ne peut pas immobiliser les choses, les éléments, les êtres, les arbres, le couvert végétal, les animaux. On ne peut pas arrêter le fait qu'ils sont mobiles et qu'ils suivent un cycle. Alors, vous voyez à quel point, depuis la colonisation, la frontière, l'idée de frontière à l'occidental, qui bloque, est absolument incompatible avec cette vision de la Terre et du territoire que l'on construit. Et donc, ce qui est important dans cet imaginaire du territoire, c'est que c'est moins les parties de l'ensemble qui sont importantes que les articulations. Et sont projetées sur le territoire les noms du corps ou alors de la tente, de la maison. Et donc ça, c'est très intéressant linguistiquement de considérer le nom des parties du territoire comme un ensemble avec des parties qui correspondent avec des parties du corps ou des parties de la maison. Et cette importance des articulations, ça se joue non seulement au niveau du territoire, au niveau du corps, mais au niveau aussi des lieux de négociation des relations qui permettent, dans une frontière territoriale, la vision Touareg fait que c'est un lieu de négociation qui permet de transformer les ennemis en partenaires. Donc, c'est toujours important, cette espèce de variabilité de ce qui est considéré comme la frontière. Alors, je vais prendre comme exemple une région qui était très importante, qui s'appelle la Tamesna. C'est un nom qu'on retrouve dans beaucoup de toponymies, aussi bien du côté marocain qu'algérien, évidemment au Sahara. Et ce lieu, il est, comme vous le voyez, à l'intersection de trois frontières. Celle de l'Algérie, celle de l'actuelle Niger et celle de l'actuelle Mali. Et c'est un lieu interconfédéral qu'on occupe à la saison des pluies. Et ça permet aux animaux de se refaire une santé. C'est la cure salée pour les animaux avec des pâturages très abondants. Ça permet aux êtres humains de se refaire une santé en faisant une cure lactée, c'est-à-dire on boit du lait et ça suffit. Il y a beaucoup de lait. Et enfin, c'est un lieu très important parce qu'on restaure tous les liens qui font qu'on peut survivre dans le désert, c'est-à-dire les contrats socio-économiques et aussi les échanges culturels et tout ce qui fait la solidarité permettant à un groupe, par exemple, qui est sinistré à un moment donné, de faire appel aux autres groupes pour l'aider et le secourir. Donc, c'est un endroit extrêmement important. Et malheureusement, la logique coloniale a coupé ce territoire en trois parties. Et l'un des problèmes de l'administration coloniale française à l'époque de l'Algérie et de toute cette partie qui n'était pas coupée, qui s'appelait le Soudan français, c'était que les gens de l'Aga, donc qui est un pôle politique touareg, viennent faire la cure salée dans cette région qui appartenait au Soudan français. Et on voit en lisant les rapports coloniaux à quel point ça contrarie l'administration qui fait tout pour empêcher ce déplacement du nord au sud qui garantissait la santé des animaux, mais aussi qui permettait les liens interconfédéraux si importants. Donc, dans cette région, il y a les gens de l'Aga, il y a évidemment les gens de l'Ada, il y a les gens de l'Aïr, il y a les gens de l'Agir qui viennent aussi, et il y a les gens de ce qu'on appelle l'Atadémicat, et qu'aujourd'hui, voilà, on appelle l'Azawad. Vous voyez que l'Azawad, ça existe, mais aujourd'hui, ça englobe tout ça. Voilà, donc tout ça pour vous dire l'absurdité et la condamnation à mort de la gestion, non seulement des ressources végétales et hydrauliques, mais aussi des ressources humaines qui sont très importantes au Sardin. Alors, c'était dans cette région du Tamazna, c'était des photographies des années 1950 de Marceau-Gas, c'est évidemment cette réunion interconfédérale, la saison des fêtes, des mariages, des réjouissances, donc ça, c'est un des aspects de ces réjouissances, on voit donc la Tamazna des années 50, et ce qu'on doit retenir de cette gestion à Masyre de l'espace, c'est qu'il y a des droits prioritaires, mais pas exclusifs. On est loin du schéma de l'usus abusus, qui est le schéma de la possession dans le régime juridique occidental, par exemple, moderne. Donc, les ressources en jeu, c'est évidemment les pâturages, les points d'eau naturels ou aménagés, le gibier, les produits de cueillette et le bois. Les droits sur le sol sont définis par la filiation, mais la filiation au sens large, c'est-à-dire qu'on peut intégrer un groupe et créer, fabriquer une parenté de cousinage, de fraternité, en fonction des droits qu'on accorde à un groupe. Donc, le parcours saisonnier, il est très régulier, il n'y a pas plus casanier qu'un nomade avec des étapes du cycle nomade très régulières, si bien qu'on laisse des instruments, par exemple, des outils, on peut laisser des outils lourds sur une étape du cycle, parce qu'on va la retrouver un an après en revenant au même point. Donc, ce sont des parcours réguliers, mais ils ont des contours flexibles, selon les conditions climatiques ou politiques. Et ça, c'est très intéressant parce que là aussi, ça fait partie d'une négociation. Je n'ai plus d'herbe, donc je demande aux voisins si je peux utiliser un peu de ces pâturages après les droits prioritaires. Donc, ça permet la survie dans le désert. Et enfin, on en revient aux notions qui ont été évoquées de Agdal, etc. Il y a un vocabulaire très riche désignant les zones de pâturage, les zones mises en défend, les pâturages de réserve et les pâturages qu'on peut utiliser immédiatement immédiatement parce qu'ils sont dévastés par le vent si on ne les utilise pas. Donc, tout ça, c'est une régulation très stricte de l'espace. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, depuis la colonisation et aujourd'hui ? Eh bien, c'est qu'aucun droit juridique sur le sol n'est reconnu de manière générale aux nomades et en particulier aux Touareg. Donc, ça, aucun droit non plus à la mobilité transfrontalière. Donc, on voit bien qu'il y a des zones de parcours très importantes qui ont été coupées en deux ou en trois. Aucune des autorités anciennes qui arbitraient les règles n'a plus aucune légitimité. Donc, aujourd'hui, tout le monde peut utiliser une partie des ressources sans demander à personne, notamment les sédentaires puisqu'il y a une croissance des villes peuvent s'installer par exemple pour couper l'herbe et faire des nattes sans demander aucune autorisation. Donc, on comprend que ça fragilise énormément, il n'y a plus de gestion et ça fragilise énormément les ressources. dans ce contexte, même les projets d'aménagement pastoral promus par les organisations non gouvernementales souvent précipitent la disparition des nomades en faisant des projets absurdes sans demander aux nomades leur avis. Je vais parler des puits tout à l'heure et de l'obsession des puits. Alors, ce qui existe aujourd'hui aussi, c'est l'économie de contrebande par des mafias vraiment mondialisées. C'est-à-dire que les locaux ne profitent pas de ces grands trafics de cocaïne, d'armes et de migrants. Voilà. Donc, le Sahara représente un enjeu économique très fort lié à cette contrebande internationale et ça rend cet espace extrêmement dangereux pour les habitants. Donc, ces trafics se déploient sur un vaste espace qui va de l'Atlantique à la Mer Rouge et du Sahel à la Méditerranée. et il y a évidemment des connivences au niveau des autorités étatiques. Plusieurs présidents ou épouses de présidents font partie du réseau de cette contrebande et donc ça rend cet espace dangereux et impraticable pour les habitants. Et enfin, le Sahara est un lieu de transit pour les migrants africains toujours avec la complicité des autorités. Et un autre fléau qui est très très actuel c'est l'extraction minière. On a appris que comme vous le savez peut-être il y a aujourd'hui des putschistes qui sont à la tête du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Donc, ces états sahéliens où le territoire Touareg existe sont dirigés par des jeunes et l'obsession c'est les droits miniers accordés par exemple par la jeune au Niger dans la réserve naturelle de l'Aïr et du Ténéré. Vous voyez la contradiction. Il y a une réserve naturelle et la première chose que fait la jeune c'est d'autoriser l'extraction minière. Et voilà ce que ça donne. Ça c'est une photo de Google Maps de Armit. Alors le résultat c'est un nomadisme et une gestion des ressources sans futur sans perspective. Le nomadisme pastoral qui était extrêmement organisé qui préservait les ressources c'est aujourd'hui un bricolage privé de toute capacité d'anticiper le lendemain. Donc ce type de nomadisme pastoral organisé sur des parcours réguliers mais flexibles en cas de crise il nécessite un territoire vaste. Un territoire construit sur la base d'un code de gestion qui ne peut plus s'exercer. Les territoires nomades d'une manière générale dans tous les états existants sont considérés comme vacants. Aucun droit associé aucun droit accordé aux nomades. et je prendrai pour finir pour illustrer tout ça un exemple concret qui part d'un bon sentiment c'est les organismes non gouvernementaux occidentaux souvent qui veulent aider. Alors comment ils veulent aider les normaux ? Eh bien ils partent de l'idée que le problème au Sahara c'est l'eau. Donc avec les moyens technologiques modernes c'est très facile de creuser des puits même très profonds et donc ils vont multiplier les puits. Mais si les nomades autrefois contrôlaient quand ils contrôlaient leur territoire ne multipliaient pas les puits c'était pour des raisons de rationalité de conservation des pâturages parce qu'autour des puits les troupeaux piétinent et détruisent toutes les ressources à 10 kilomètres quelquefois 15 à la ronde donc c'est pour ça qu'on ne multipliait pas les puits et quelquefois on bouchait certains puits. Alors vous voyez que bien sûr en facilitant l'accès aux puits on aide l'exhort de l'eau mais on détruit toute la logique de préservation des pâturages donc ça n'a fait qu'accélérer la détérioration du couvert végétal. voilà alors pour finir voilà des exemples de puits toujours là c'est une photo de Marceau-Gaz dans les années 50 vous voyez à quel point tous les alentours du puits sont dévastés il n'y a pas une tige pas une plante pas une végétation qui peut pousser autour des puits à cause du piétinement animal et voilà encore des puits donc les puits c'est des espaces très très importants c'est comme les routes et ils sont comment dire creusés à l'intersection des territoires parce qu'ils rassemblent et c'est pas la peine d'avoir un puits au cœur d'un territoire parce que ça détruit les ressources donc c'est comme les routes si vous voulez c'est jamais au cœur du territoire c'est toujours en périphérie comme ça ça sert à plusieurs groupes et l'orientation de chaque poulie correspond à l'usage de chaque groupe donc dans l'angle de son territoire voilà merci 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 Merci.